Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2024. Je sais que vous êtes comme moi, que beaucoup d'entre vous sont comme moi. On attend cette nouvelle année depuis un moment déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais 2022-2023 ont été des années que j'ai considérées difficiles. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est un peu pareil. Donc, vive 2024, place à la nouvelle année et tous mes voeux de bonheur encore une fois. Alors, on va faire notre introduction pour ce mois de janvier 2024. Plusieurs choses. Dans un premier temps, vous remarquerez en regardant les vidéos que nous avons une nouvelle introduction qui est animée. Un personnage, un monsieur du nom de Cyril Donard nous a fait cette création. Il nous en fait cadeau. Donc, merci Cyril. Je mettrai ses coordonnées avec son email dans la boîte de dialogue si jamais quelqu'un veut le contacter. Libre à vous. En tous les cas, merci Cyril. Ça nous fait plaisir et puis moi, je trouve ça très sympa. Donc, voilà, une bonne chose, une première chose. Ensuite, pour parler clairement de ce mois de janvier 2024. Alors, on est tous d'accord que généralement, quand c'est la nouvelle année, on prend tous plein de bonnes nouvelles résolutions. Mais ce mois de janvier, donc on le voit dans ce mois de janvier, mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est un mois de janvier pour les signes que j'ai fait jusqu'à présent. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un mois avec une telle intensité, une telle puissance. C'est waouh ! Dans un sens positif. Par exemple, le signe du poisson, ça fait plusieurs mois que vous vivez une transformation importante. Ce mois de janvier, c'est l'apogée, c'est la fleur qui s'ouvre. Pour le signe de la Vierge et le Capricorne, pareil. Des décisions. Mais cette fois, c'est vous qui prenez des décisions. C'est un bing, bang, boom. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. C'est plein de choses comme ça. Ce n'est pas un mois où les choses sont flottantes. Ce n'est pas un mois où, oui, peut-être qu'on va voir, je me laisse vivre, on verra le mois prochain. Non. C'est un mois intense pour tout le monde. Que ce soit dans les prises de décision, que ce soit dans ce qu'on ressent, que ce soit dans les métamorphoses, que ce soit les nouveaux départs ou les fins de quelque chose. C'est intense, c'est puissant, c'est volumineux. Il y a le signe du Bélier également. Waouh ! Puissant. Le scorpion. C'est la chenille qui se transforme non pas en papillon, mais en tigre. Et puis le cancer. C'est, je viens de le finir, donc je m'en souviens bien. Deux cartes puissantes. La mort et la roue de fortune. Waouh ! Vous vous rendez compte ? C'est comme ça pour à peu près tous les signes que j'ai faits, en tout cas jusqu'à présent. Un mois, je crois qu'on va s'en souvenir longtemps. Encore une fois, pas parce que c'est un drame qui nous arrive, même si je crois qu'il y a deux signes qui ont la tour dans leur vie professionnelle. Mais on comprend que c'est en fait, c'est vraiment cette occasion de rebondir sur quelque chose de nouveau. C'est intense, ne vous y trompez pas. Soyez prêts, ça va être un mois puissant. Mais, encore une fois, dans le bon sens du terme. Ou, ok, on arrête de tourner autour du pot, on y va, point. D'accord ? Donc, ben voilà. Alors, comme d'habitude, les vidéos seront sur Youtube le 25 au matin. Joyeux Noël à vous tous. Tous ceux qui ont des abonnements aux extensions, vous retrouverez votre extension, votre vidéo d'extension dans votre zone personnelle, évidemment, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, je vous demande, moi, de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de voir comment les autres traversent cette période. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et pour avoir une lecture plus complète, plus globale, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse, vous aurez quelque chose de plus personnalisé, ça va de soi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez grand soin de vous. Traversez bien ce pont 2023-2024. Et puis, préparez-vous à un mois intense. D'accord ? À bientôt. Merci beaucoup.